hello les gars j'espère que vous allez tous très très bien bon on est le lundi je ne savons absolument plus ce sera affiché ici je crois qu'on est le 17 je suis plus sûre bref il est dix heures et quelques où je suis réveillé depuis une trentaine de minutes peut-être un petit peu plus donc j'espère que vous allez très bien c'est parti du coup pour une nouvelle semaine avec moi et puis bon là par contre à mon chéri donc peut-être que vous allez un petit peu le voir comme vous l'avez remarqué du coup ce week-end je n'ai pas filmé clairement j'ai profité au maximum de kiliane parce que forcément j'avais pas vu toute la scène donc vraiment j'avais envie de le voir plus je me suis grave occupé de la nouvelle collection tout ça des derniers trucs que j'avais à faire dessus en l'occurrence aussi les photos comme je l'avais dit vu que j'ai repris des photos vendredi du coup je me suis occupé de tout ça par contre je n'ai pas du tout fait de montage parce que bah voilà encore une fois j'ai profité de kiliane j'ai bossé en fait sur la collection et à côté de ça j'ai profité de kiliane donc du coup je n'ai pas du tout fait de montage des vidéos du coup que j'ai filmé des blogs que j'ai filmé la semaine dernière et j'ai pas monté non plus les vidéos ASMR donc aujourd'hui objectif pas mal de montage à faire des colis aussi donc du coup parce que j'ai eu le commande hier donc du coup je vous montrerai les colis que j'ai à faire quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre ce sujet devra vous dire bah rien de spécial j'ai archi mal dormi que vous avez l'habitude de m'entendre dire ça la réponse est oui et là je sais pas si vous le remarquez mais c'est un truc que je n'avais pas remarqué qu'on pouvait faire j'ai mis en mode 4k donc ça je savais qu'on pouvait mettre en mode 4k pour se filmer ce dernier temps j'essayais de le faire au maximum mais là j'ai mis vraiment dans les paramètres 4k tout le temps et 60 images par seconde une quadrille comme ça donc du coup normalement la qualité est genre bien mieux censé être beaucoup plus nette beaucoup plus jolie donc j'espère que vous le remarquerez je le remarque juste entièrement comme ça donc voilà là je me fais mon petit thé j'ai pu racheter toute ma drogue tout mon thé ce week-end j'ai racheté du coup le thé quatre fruits rouges de chez dame and frère parce que je n'en avais plus j'étais au bout du rouleau et ça vraiment c'est vraiment aujourd'hui c'est devenu ma drogue c'est abusé sinon aussi celui que j'aime beaucoup c'est le marrakech style je vous l'avais déjà montré il me semble voilà donc du coup c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi je ne sais pas quand est-ce que je filmerai ça va être comme d'hab voilà je vous prendrai quand j'ai envie de vous prendre et que j'ai des trucs sympathiques à vous montrer mais là je vous ai fait un petit peu le résumé du coup de ce qui va se passer aujourd'hui et donc aujourd'hui c'est une journée où je bosse juste pour la boutique mais je ne bosse pas pour les parents là à qui je garde la petite bon les gars il est 11h28 je viens tout juste de recevoir mes courses alors hier soir mais j'arrivais pas à dormir j'ai fait mes courses genre je crois qu'il était une heure et demie du matin un drive en livraison avec bibi s'il te plaît avec leclerc donc je vais vous montrer rapido mais vraiment rapido sachez pas je mets beaucoup trop de temps et quelques petites choses que j'ai pu prendre du coup cette semaine on a décidé de faire pas mal de soupe tout ça donc du coup j'ai pris pas mal des légumes dont des carottes j'ai pris également un poivron parce que je vais faire des faritas voilà j'ai pris un concombre quand j'ai envie de manger genre un truc un peu rapide j'ai pris du coup des mandarines alors c'est vrai que moi je ne prends jamais de mandarine je prends que des clémentines et je me suis dit bon je vais tester il paraît quand même qu'il ya plus facilement des pépins que dans les clémentines on verra j'ai pris des bananes je vois elles sont minuscules j'ai pris des bananes aussi en fruits j'ai payé ça 3 euros et quelques c'est une blague j'espère qu'il va être incroyable j'ai pris un bananes mais genre regardez comme il est minuscule j'ai payé ça 3 euros et quelques bon j'espère que ça va être qui va être bon j'ai pris des poires conférence voilà niveau encore des fruits dans mon coeur mon coeur je me suis repris quelques citrons aussi j'ai pris aussi des oignons jaunes ça pour la soupe tout ça et éventuellement si je me fais des salades j'aime bien couper un petit peu d'oignons de ça c'est vachement bon je me suis pris aussi des lichy ça faisait archi longtemps que j'en avais pas mangé je vais en prendre voilà j'ai pris un bon petit paquet ensuite toujours au niveau du frais j'ai pris ça fait une éternité que j'en avais pas mangé des paniers de yoplait 0% voilà j'avais trop envie d'en prendre et j'ai pris du coup aux fruits rouges parce que c'est mes préférés après mes prêves de chez prêve de chez prêve c'est ceux à la mûre après il y avait pas mal de promotion à ce niveau là pareil sur les paniers de pêche il y avait des promotions sur les plats végétariens de chez herta le bon végétal voilà donc du coup j'ai repris des pavés gourmands épinards fromage parce que j'avais trouvé vraiment plutôt pas mal ensuite comme je vous avais dit j'aime vraiment beaucoup les nuggets donc du coup j'ai pris des nuggets je sais pas si je crois que ceux là j'ai déjà testé et j'ai repris encore des escalopes de soja comme ça qui sont vraiment très très bonnes après niveau fromage j'ai pris du mazdam comme ça en tranche j'aime bien comme ça c'est sympa je trouve à manger ensuite pour les faritas j'ai pris du coup des filets de poulet blanc en aiguillette donc là c'est déjà un peu prédécoupé voilà j'ai pris ça et puis je vais faire aussi avec du chili en fait je vais faire deux sortes je vais faire en mode chili et en mode avec du poulet comme ça et la sauce fin de façon je vais vous montrer ça après j'ai pris pas mal de mozza parce que kylian a envie de manger pas mal de salades en ce moment pris du jambon également ensuite j'ai pris du caprice des dieux parce que ça j'aime trop ça c'est vraiment trop trop bon j'ai pris donc celui ci c'est vraiment mon préféré jus de pamplemousse de chez andros de toute façon je crois que les jus andros ce sont vraiment vraiment mes préférés ils sont incroyables on dirait vraiment vraiment du vrai vrai jus comme si on l'avait pressé directement c'est vraiment ceux qui sont les mieux faits quoi ensuite du coup j'ai pris ça c'est trop bon j'avais testé la dernière fois j'en avais pris du coltienne je n'ai pas assez besoin juste ça a l'air vraiment pas trop mal et franchement c'était vraiment plutôt bon en fait c'est des nouilles comme ça asiatiques c'est des nouilles sautées au bœuf et aux oignons voilà ça c'est vraiment si dans la semaine j'ai grave la flemme et que je veux vraiment me faire un truc vite fait où j'ai pas le temps et je veux me faire un truc vraiment rapide bah du coup j'ai pris ça voilà c'est 8 minutes à la poêle car clairement c'est ça dure deux secondes et c'est du coup surgelé ensuite j'ai repris de la mâche bien évidemment pour les salades j'ai repris du coup de la laitue comme ça j'ai pris du coeur de laitue c'est trop ici en général je prends de la sucrine voilà j'ai pris des champignons genre pour les soupes tout ça ou pour faire une salade enfin peu importe ou même à faire revenir comme ça à la poêche j'ai pris pour les soupes de navets ils sont rikiki d'ailleurs enfin surtout celui ci donc j'ai pris des tomates pour mes petites salades aussi avec la mâche tout ça moi j'aime bien manger des petites tomates cerises comme ça j'en prends rarement mais j'aime bien voilà ce petit côté sucré donc là j'en avais envie donc j'en ai pris j'ai pris du coup il ya plusieurs couleurs après j'ai repris des pommes de terre j'ai pris des doritos pour quand toujours on a du monde etc j'ai repris des oeufs parce que ça vraiment les oeufs il nous en reste quelques-uns mais j'ai toujours en sorte d'avoir des oeufs ils sont bons jusqu'au 4-0-2 ensuite comme je vous l'avais dit j'ai envie de faire des fajitas donc du coup j'ai pris deux paquets comme ça voilà parce que je pense que moi aussi je vais m'en faire à côté tout ça enfin voilà les salades toujours j'ai pris plusieurs petits faux comme ça de maïs j'ai pris j'avais grave envie de jus de pomme donc j'ai pris du jus de pomme et j'ai pris du jus de pomme bio c'est vachement bon puis ceci donc c'est du coup le cappuccino là avec les eclamica c'est trop 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 bon je le kiffe et là j'avais fini ma boîte donc j'en ai repris quasiment plus de sucre de canne comme ça là je prends quasiment que celui-ci et je prends toujours du sucre de canne comme ça le sucre rond parce que c'est le meilleur vraiment je le kiffe donc du coup j'en ai repris parce que là il m'en restait très très peu et j'avais pas du tout envie d'être en panne après pour faire éventuellement des petits plats de nouilles du coup asiatiques tout ça j'ai pris des nouilles en nuit donc du coup c'est celle ci j'ai pris en plus même si dans les kits il y a déjà de la sauce parfois il n'y en a pas assez et puis je me suis dit de toute façon même si j'en ai assez bah j'en aurais pour la prochaine fois donc j'ai pris du coup la sauce salsa faritas également pris des gésiers comme ça en boîte c'est vachement bon j'ai pris pour mes petits pancakes j'ai pris du sirop d'érable il est super bon celui-ci c'est le maple joe il est vraiment trop trop bon j'ai également pris en doritos ceux-là voilà c'est tout il est 13h32 non mais regardez-moi ce soleil mon dieu j'ai plus d'oeil j'ai plus de neneuil bref ça va peut-être un plomb je vais manger parce qu'il est quasi 14h et que je crève la dalle je vais me faire des épinards avec un petit peu de crème et du coup ça va être 100% épinards puisque je vais aussi me faire un bavé gourmand épinard fromage et en entrée me faire une betterave voilà j'avais trop envie de manger de ça et pourquoi il est dégueulasse ce machin du coup je vais me faire ça avec une petite vinaigrette maison et voilà mon petit repas de ce midi du coup comme je vous ai dit des épinards à la crème ensuite du coup le petit pavé la émantale aimant épinards et mes petites betteraves avec ma petite vinaigrette maison voilà bonne app bon les gars re il est 19h30 comment vous dire toute cette journée a été de la merde juste parce que en fait j'ai plus de place dans mon ordinateur comme je vous l'avais dit mon disque dur est blindé de chez blindé comme je vous l'avais dit dans mes vlogs de décembre si jamais vous les avez suivis donc il faut absolument que je me rachète un disque dur donc ça première merde et deuxième merde comme je l'ai dit je j'ai en fait j'ai pas de j'ai pas de réseau en fait je transfère du coup de mon téléphone à mon ordinateur en airdrop pour les personnes qui ont un téléphone enfin un iphone voilà vous savez comment ça marche et en vrai de vrai habituellement c'est archi cool parce que c'est plutôt très rapide on a de la une bonne connexion et là vu que j'ai une connexion de merde ça m'est 10 ans et en plus de ça je n'ai plus de place donc là j'ai j'avais enfin réussi parce que ça fait des heures et des heures et des heures ça fait depuis ce matin en fait que je suis dessus pour monter je vais vous dire 13 minutes je crois de vlog donc c'est vraiment pas long j'ai queuté mais genre j'ai pas queuté non plus un truc de ouf j'ai pas enlevé énormément de passage donc je n'ai pas transféré non plus énormément de trucs mais en fait le plus long à la base c'était de transférer c'était pas du tout le montage c'était vraiment de transférer les fichiers et maintenant en fait vu que je n'ai plus de place je n'arrive pas à enregistrer du coup je vais préparer le colis enfin je vais vous montrer je vais pas préparer le colis devant vous parce que le colis je vais le faire tik tok mais par contre je vais vous montrer ce que laura a pris juliette aussi donc du coup laura a pris le pantalon lina après le pantalon lina qui je crois est un de mes plus gros crush depuis très longtemps genre au niveau des pantalons est incroyable de toute façon je vous mets une petite photo ici il est vraiment sublime je pense que j'en remettrai très certainement parce que là il est bientôt en rupture de stock du coup elle a également pris le pantalon rosy je sais pas si vous voyez bien ce que là du coup c'est complètement à contre je sais pas où j'ai foutu marine light voilà je pense ça va être un petit peu mieux pour vous montrer les réelles couleurs tout ça enfin plus ou moins parce que ça reste une lumière artificielle mais bon du coup c'est celui ci le pantalon rosy voilà il est vraiment magnifique donc c'est un pantalon en simili cuir camel qui est plutôt taillé droit voilà donc il n'est pas complètement moulant il est archi élastique en fait au niveau de la taille ce qui fait qu'il est incroyablement confortable il est vraiment sublime je vous mets une photo portée ce sera mieux je pense plus ce sera un peu plus parlant donc voilà pour le pantalon lou et pareil il est extrêmement stretch donc trop trop bien et autre truc très cool c'est qu'il ya les coutures vous voyez pour avoir pour avoir l'effet un peu push up vous voyez pour avoir un joli un joli boule quoi encore une fois je vous mets la photo de toute façon portée pour vous montrer un petit peu et elle a également pris le pantalon julia qui est juste enfin beaucoup trop beau qu'est ce que vous voulez je vous dise de plus dans ses tons marrons qui voilà c'est vraiment la couleur de cet automne hiver et moi c'est vrai que j'adore avec genre du beige du blanc même avec du noir aussi ça peut passer mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand je dis avec du beige et tout ça ça donne vraiment ce côté un peu automnale même si on est en hiver mais c'est vrai que voilà on aime bien rester un peu dans cette vibe je trouve d'automne quand on est en hiver vraiment sublime je vous montre voilà elle a pris aussi la robe au fanny voilà donc c'est celle ci donc c'est la robe pull je vous la montre de plus près donc voilà un petit effet texturé torsadé comme ça pareil sur les manches elle est d'une douceur comment vous dire voilà j'ai voulu la garder pour moi et je trouve que c'est vraiment le type de robe à avoir dans son dressing déjà parce que c'est une robe noire donc les robes noires de toute façon c'est la base à avoir dans son dressing mais en plus de ça on peut vraiment la porter pour plein d'occasions on peut également mettre une petite ceinture on peut mettre des baskets des escarpins des bottes en fait on peut tout mettre avec ce genre de petites robes on peut mettre avec ou sans collant enfin voilà je trouve vraiment c'est le genre de robe archi archi sympa ce qui peut être super joli aussi c'est de mettre une petite chemise et comme ça il ya le petit col qui sort enfin éventuellement si les manches sont assez longues de pouvoir faire sortir les manches de la chemise au bout enfin j'adore voilà donc du coup elle a pris également celle ci et du coup si un des articles vous intéresse ou vous plaît n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos comme d'habitude il ya le lien donc c'est www.newhop.fr je vous affiche ça également ici je sais pas si on peut mettre un petit lien directement sur la vidéo pour vous cliquer directement sur le je sais pas je sais pas si c'est possible de faire ça je ne sais pas à Sous-titrage ST' 501